bonjour bonjour ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur les arts je possède déjà cette gamme qui n'est pas inconnue je les possède déjà en 72 vous voyez je les ai là je les ai là en 72 bon là là et puis un petit peu jusqu'ici quoi donc je les connais un quand même un peu j'ai déjà colorié avec et je vais voir je me doute bien qu'il ya des doublons dans cette nouvelle boîte là je les avais en 72 et là on arrive à 126 couleurs donc je pouvais pas c'est un peu comme les les imaginaurs de chez coloria je peux pas rester à savoir qu'il ya une gamme avec plus de crayons et est resté avec une boîte de 72 en fait je peux pas c'est pas possible pour moi comme de toute façon je les mange très vite les arts ça me dérange pas s'il ya des doublons c'est pas grave ça me dérange en aucune manière donc on en revient quand même à la boîte de 126 que j'ai reçu très très rapidement j'ai acheté sur amazon france savoir qu'il ya aussi sur aliexpress mais que c'est un choix personnel de commander sur amazon dans la mesure où actuellement j'ai trois colis bloqués aux douanes donc j'ai pas j'ai préféré pas courir de risque et j'ai préféré passer par amazon pour avoir plus rapidement mes crayons donc voilà j'ai payé un peu moins de 70 euros pour information et en fait sur aliexpress un peu plus de 60 60 il y avait quoi cinq ou six euros peut-être de différence entre les deux quoi donc le prix de la tranquillité j'ai préféré les payer et puis être tranquille donc voilà la boîte qui se dédouble en deux oui en fait c'est bien une fois serré on peut remballer c'est le carton est suffisamment gros pour que tout reste solidaire vous voyez mais une fois ouvert le carton se dédouble en deux toujours la petite mousse à l'intérieur vous voyez je sais pas si vous allez bien bien voir la petite mousse à l'intérieur noir pour les protéger mais il n'y a pas de petite mousse à qui entoure tous les crayons en fait les crayons sont juste posés comme ça dans cette mousse voilà la pointe elle est la première boîte j'avais rien eu d'abîmer donc 126 couleurs on va voir mais de toute façon je pense pas regarder sur la gamme des 72 il se présente comme ça et l'or en fait c'est exactement le même design voyez rond avec des petites étoiles le gène code le nom de la couleur là c'est kinak yode violet et le numéro juste au dessus en fait c'est exactement le même 10 à le même design marqué c'est logique c'est la même gamme quoique par moments ils changent mais enfin j'ai trouvé que c'était bien d'avoir la même gamme le même design c'est bien donc pour information ça c'est le je vous montre quand même ça c'est le nuancier des 72 et entre deux ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo vous n'allez pas vous rendre compte c'est le temps d'une parole et je vais établir faire un autre nuancier des 126 couleurs pour avoir quelque chose de général quoi et même si j'ai le temps peut-être que je vais vous tout ranger dans une trousse ensemble vous savez avec le ciel d'ailleurs des doublons tous sont avec les doublons pour se rendre compte un petit peu je serai une petite annotation en dessous des du nuancier pour se rendre compte bon allez à tout à l'heure alors alors meurs voilà vous voyez j'ai tout sorti voilà comment ça se présente l'intérieur les mousses là c'est ce qu'ils sont court bien coincé avec le crayon les crayons posés sont bien bien coincé par contre il ya un problème c'est que quand vous avez vos crayons vous savez d'installer dans votre boîte ils sont tellement serrés entre eux que vous ne voyez pas le la référence du crayon le numéro je m'explique attendez un jour ça je vous montre vous voyez là le crayon la référence est noté là vous allez me dire c'est ce bout du crayon oui mais ils sont tellement serrés les uns sur les autres que quand vous allez prendre pour chercher pour trouver votre premier crayon vous allez avoir du mal même ce par la suite parce que en plus quand vous ça c'est un gros bémol que de la marque de cet emballage là en fait pas de la marque parce que c'est de la qualité quand même les mines sont top mais c'est quand même un inconvénient parce que quand vous même quand vous les avez tous tous dans la boîte au fur et à mesure vous en enlever trois quatre ils ont tendance à tomber donc c'est c'est un bémol que je donne c'est un des bémols que je donne c'est leur emballage ah c'est vrai que quand on reçoit ça comme ça présenté comme ça c'est vrai que ça la jette c'est génial c'est la foule bien c'est c'est ce toi y en dirons nous c'est assez beau quoi ça attire l'oeil mais dans la pratique pour celles qui ne met pas en trou ça c'est la galère quoi ça et puis une autre une autre un autre bémol à vous signaler c'est les numéros des crayons je vais plus leur trouver je l'avais préparé le numéro des crayons en flûte est caché là quelque part qui est écrit en tout petit tout petit tout petit qu'elle est là j'ai mis là voilà il écrit en tout gardé c'est écrit en tout petit tout petit tout petit voilà là vous avez le numéro du crayon la référence le numéro là écrit en tout petit avec le nom de la de la teinte le problème c'est que c'est écrit tellement petit si vous êtes comme moi à travailler aux numéros c'est que vous allez avoir un mal de chien à pouvoir lire les numéros regardez j'ai eu ça c'est regardé je ne sais même pas si je vais arriver à vous garder sincèrement c'est la gageure elle est lire ça et puis un autre problème c'est que en fait regardez les numéros ça s'efface très très vite voyez celui là il manque un chiffre c'est le 62 01 on voit que 620 donc peut-être que dans la série vous allez si vous achetez vous allez recevoir il y aura pas aimé moi sur les deux séries regardez voilà l'autre 262 01 la différence voyez ça peut arriver quoi c'est un petit défaut donc c'est pas bien méchant puisque 62 01 je l'ai en doublon donc je les ai mis de côté donc j'ai une excellente nouvelle à vous dire dans la gamme des 126 couleurs j'ai récupéré j'ai fait mon petit machin quoi mon petit rangement et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait 66 double de la gamme des 72 que j'avais déjà auparavant et ben c'était une bonne surprise parce que figurez vous que dans les 72 dans la série des 72 vous avez six couleurs qui ne sont pas repris dans la boîte des 126 donc en fait c'est pas 126 couleurs c'est 126 plus 6 et ouais et ouais et ouais ça c'était une une jolie découverte ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit tiens il a dit il ya bien et ça m'a pris un temps tout une après midi un sincèrement tout une après midi j'ai été cinq heures dessus à tout pointé à tout contrôler à contrôler deux fois même parce que je me suis pas possible je suis trompé non il n'y a pas d'erreur possible dans la marque dans la gamme des 72 vous avez six couleurs que vous ne retrouvez pas dans la gamme des 126 voilà voilà mais par contre doublon 66 mais quand je disais de précédemment ça ne me dérange pas du tout d'avoir des doublons je les mange très très vite donc là j'ai commencé par faire les blancs mais noir et doré mais argent et après vous avez toute la gamme dans l'ordre croissant tous les numéros dans l'ordre croissant et à la fin il ya une surprise vous avez trois crayons fluo je vais vous montrer je monte deux secondes ça s'est mis 3 ou est-ce que j'ai fichu lui ancien ans il doit être loin là voilà voilà nuancier voyez 126 couleurs bon ben j'étais parti j'ai marqué à 126 couleurs bêtement là et en fait bon moi j'ai laissé tomber après avoir pointé au je leur fais au moins quatre ou cinq fois nuancier parce que bon j'étais parti sur cette base là voyez sur cette base là en me disant je vais avoir des doublons dans cette gamme là je pense que les 72 j'ai pensé bêtement que les 72 j'avais précédemment été repris dedans et qui avait le récent c'était une additif en fait mais non ben non donc du coup j'ai refait j'ai refait le nuancier donc voilà attendez je vais vous présenter un peu mieux quand même les crayons je vais mettre sur un côté voilà j'ai une descente je vais resserre un petit peu voilà alors que dire à propos de ces crayons déjà au niveau de la gamme extrêmement bien complète sincèrement des jolies roses des jolies rouges des violets à tomber des bleus il ya une série bleu émeraude et bleu glacier à tomber carré la punaise à tomber et là on est dans les bleus glaciers la clair clair foncé et un bleu très très clair pastel et ça on n'a pas dans toutes les gammes et moi je suis ravi là j'ai utilisé du papier photocopieur j'avais 80 grammes de base pour faire le nuancier donc de toute façon je sais très bien que sur un papier de bonne qualité enfin de même à bouquin les crayons rendent super bien le ressenti est génialissime le crayon est à base de cire ça se sent tout de suite tout de suite quand vous prenez en main vous commencez à colorier base de cire bien couvrant alors là pour couvrir ça court pas besoin de passer trente six mille fois croyez moi une fois deux fois peut-être si vous faites à un dégradé mais franchement il couvre très très bien bien pigmenté un petit peu de résidus un tout petit peu de résidus quand même peu mais faut quand même le dire un petit peu de résidus avec une mine plutôt tendre crémeuse ouais ça se sent sérieusement que ces crayons là ne sont pas je les remplacerai pas du tout dans du bas de gamme c'est quand même bon bah art moi je trouve que dans leur boutique c'est quand même de la bonne qualité quand même c'est une qualité quand même supérieure que du bas de gamme quoi on peut pas comparer non plus aux luminances d'air web mais c'est une excellente moyenne gamme oui 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 donc voilà pour les crayons pour ah je vais vous montrer un coulo un coulo que j'ai fait avec les arts voilà je vais mettre ça là en attendant voilà les arts voilà donc ce coloriage là je l'ai fait avec les arts j'ai utilisé du poste camaron pour les pierres pour les petits galets là voilà du crayon feutre vert pour le gazon et du crayon feutre eau 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 métallique pour les petites étoiles alors vous voyez sincèrement je vais vous approcher garder vous voyez euh excellent dégradé ça couvre très très bien franchement sur un bouquin de anna carlson j'ai un excellent ressenti avec ses crayons franchement franchement c'était dans ce livre si le coloriage test franchement je vous présenterai en coloriage terminé aussi franchement très 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 contente de cette gamme et en plus je vais j'ai de la réserve j'ai de la réserve en art du coup j'adore de ce qu'il est métallique aussi doré et argent là je les aime bien ils sont très joli ouais et les bleus glaciers on les retrouve pas dans toutes les gammes ouais c'est un vrai plaisir les les faire les dégradés avec ses couleurs là sincèrement voilà écoutez je pense avoir fait le tour de la question de vous avoir parlé un petit peu tout même des bébés molles ce que je trouvais un petit peu moins bien qu'en dirons nous mais n'empêche que je regrette pas d'avoir dépensé 63 euros dans ma boîte de de arts ah non pas du tout je regrette pas voilà je vais vous laisser maintenant j'espère vous avoir été utile tout il va de soi que tout ce que je viens de dire ça représente mon avis personnel et avec mon ressenti personnel et que bon ben vous savez ce que c'est les crayons ça dépend des mariages ça dépend avec quoi vous allez sur quel papier vous allez poser comment vous travaillez donc c'est à vous aussi de de voir ce vent suivant comment vous utilisez vos crayons voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis bye bye à bientôt au revoir au revoir au revoir cyber Mm mais Sous-titrage ST' 501